Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informés de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, jeudi 1er février 2024, nous abordons l'Afrique du Sud, galvanisée par sa récente action en justice contre Israël à la Cour internationale. Revigoré, ce pays convie désormais l'émissaire du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain à Pretoria. C'est une démarche astucieuse pour mélanger les enjeux et tenter de reprendre la main sur un dossier qui lui échappe. Restez avec nous pour plus de détails dans cette analyse du journaliste Tariq Khatab tiré du site d'information Le 360. L'audace n'a d'égal que le simple effet d'annonce qui en fait le lit et sa totale absurdité. Ainsi donc, l'Afrique du Sud tente un retour désespéré sur le dossier du Sahara. Elle vient d'en apporter la démonstration en invitant Staffan de Mistura à Pretoria. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU s'y est effectivement rendu, comme l'a confirmé le porte-parole de l'ONU, mardi dernier, lors de son briefing quotidien devant la presse. Du contenu de ces rencontres, on en saura peu. C'est à peine si la ministre sud-africaine des Affaires étrangères a confirmé pour sa part s'être entretenue le même mercredi avec de Mistura. Des clichés immortalisant le moment ont d'ailleurs circulé. La ministre s'est néanmoins contentée d'un commentaire laconique s'agissant de cette rencontre, parlant d'une discussion utile et d'examen de quelques approches sur le sujet, de propositions faites par l'envoyé onusien et d'un besoin de temps que demande Pretoria pour y répondre. Circulez donc, il n'y a rien à voir. En d'autres termes, Pretoria cache à peine sa déception. Mais c'est mal connaître son allié de circonstance sur l'affaire du Sahara, l'Algérie. Les médias à la botte de la junte n'ont pas manqué d'en faire grand étalage. Mieux, le rapprochement était tout trouvé, entre l'invitation et la victoire remportée par l'Afrique du Sud à la haie. Où la Cour internationale de justice, SIG, a demandé à l'État d'Israël un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'invitation a néanmoins de quoi étonner. L'affaire du Sahara étant définitivement sortie des mains de l'Union africaine, derrière laquelle se cache Pretoria, pour activer ses nuisances dans ce dossier. Il se pose un sérieux problème de légitimité dans cette initiative. L'Afrique du Sud n'est ni membre du Conseil de sécurité, ni présidente de l'Union africaine, pour se saisir du dossier. Elle ne figure même pas parmi les pays amis du Sahara à l'ONU. Tout comme elle ne compte pas parmi les pays partis au conflit, ni même observateurs, énumère le politologue Mohamed Boudin, qui y voit autant de limites à tout rôle que peut jouer Pretoria dans le conflit. Ceci, d'autant plus que l'Afrique du Sud, n'a jamais caché son hostilité envers le Maroc sur la question, et qu'elle reconnaît la pseudoraste depuis 2004. Elle ne peut donc que jouer un rôle extrêmement négatif dans la recherche d'une solution, déduit l'expert du dossier du Sahara. Pour lui, la finalité est ailleurs, en tentant un comeback, Pretoria essaie de rattraper un temps soit peu sa perte de vitesse, vis-à-vis du Maroc sur la scène internationale. La dernière preuve en date n'est autre que l'élection du représentant du royaume, l'ambassadeur Omar Znibar, à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour l'année 2024. Ceci, au grand dame de l'Afrique du Sud et de son représentant Mixolysine-Kozy. Le résultat de ce vote est humiliant pour l'Afrique du Sud, qui n'a récolté que 17 voix, alors que le Maroc en a recueilli 30. S'agissant du Sahara, l'Afrique du Sud oublie que le règlement espéré est du ressort exclusif du Conseil de sécurité de l'ONU, et le Maroc l'avait souligné à maintes reprises. Dans une lettre envoyée en mars 2023 à Antonio Guterres, l'ambassadeur permanent du royaume à l'ONU Omar Ilal avait protesté contre les agissements de Pretoria. Le diplomate a notamment dénoncé le fait que l'Afrique du Sud soit devenue complice de l'Algérie et du Polisario. Il a également reproché aux Sud-Africains leur soutien idéologique aveugle au front séparatiste. Pour l'heure, le Maroc n'a pas encore formulé de réaction officielle. Mais des voix s'élèvent pour dénoncer un geste qui non seulement n'a aucune raison d'être, mais est également une infraction tant au processus onusien de règlement de ce différent, éminemment régional, et des décisions de l'Union africaine, qui se rangent définitivement du côté de la légalité internationale de l'ONU. Techniquement, un mécanisme africain a été mis en place pour aider les Nations Unies à tenter une solution au conflit. Il est composé d'un quartet, comprenant le président de la commission de l'UA, le tchadien Moussafaki Mahama, ainsi que la Troïka, des chefs d'État africains, c'est-à-dire le président en exercice de l'UA, son prédécesseur et son successeur. Ainsi en avait décidé le 31e sommet de l'UA, organisé en 2018 à Nouakchott, en Mauritanie. C'est lors de ce sommet que le Conseil de paix et de sécurité, CPS, alors noyauté par l'Algérie et l'Afrique du Sud, s'est vu retirer la paternité continentale sur le dossier. Le Royaume, membre du CPS pour un mandat de trois ans, 2022 à 2025, accède par ailleurs à partir de ce jeudi 1er février 2024, à la présidence de cet important organe décisionnel, chargé de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain. Mais, désormais, c'est au siège de l'ONU à New York, et non à celui de l'UA, à Addis Abeba, que les décisions sur le Sahara se prennent, précise le politologue. Tout est de savoir pourquoi Staffan de Mistura accepte de mêler Pretoria au débat. Refuser une telle invitation laisserait croire qu'il est du côté du Maroc, et de Mistura a toujours préconisé d'élargir les consultations sur le Sahara au plus grand nombre. Mais une chose est sûre, il ne tirera aucune conclusion de ces pourparlers avec ses interlocuteurs sud-africains. Au contraire, cela lui permettra de mieux se saisir du fond de leur pensée et leur alignement sur la thèse séparatiste, conclut Mohamed Boudin. Thank you, Stéphane. Kareem Awifia, Maghreb Ara Press Newswire. I have a question and then a follow-up, if you may. Yesterday, you announced that they announced the visit to South Africa of the personal envoy of the Secretary General, Mr. Stéphane de Mistura, who has been out of sight since the adoption of the Resolution 2703 three months ago. Everyone knows that South Africa is not a party to the dispute and it abstained on the three resolutions that were adopted during its latest mandate in the Security Council on the issue which means that which shows that it does not support the UN political process. My question is why did Mr. de Mistura go to South Africa? Shouldn't he instead be meeting with the parties in the region here in New York or elsewhere? Well, I mean, you know, Mr. de Mistura may be out of sight but he's never out of mind, right? Just because he's not seen doesn't mean he's not working. He has gone to the region, as you know. He's also, part of his mandate is to speak to whomever he thinks he should speak to, which member states and others, in order to move the process forward. Just because, and I'm not talking specifically about South Africa, just because someone may not agree with his own position or the UN's position doesn't mean he shouldn't be, we should not be talking to them. And he met this morning with the, with the mystery, Minister of Foreign Affairs, Ms. Pandor, in, I think, in Pretoria. And the follow-up on that, yeah, to my recollection. I'll give you a microphone a little closer so they can do the transcript. All right, all right, sorry. To my recollection, this is the first time the personal envoy is announcing his travel through the spokesperson. I mean, other than... That, I beg to differ on you. I usually announce his travel. Yeah. According to the latest report, according to the Secretary-General's latest report, he visited many countries. Why did he choose to announce this only visit to South Africa and not others? We've announced previous travels by de Mistreur to the region and other places. So I don't... You may analyze it one way. I don't fully agree with your analysis. Mr. de Mistreur, I think is as transparent as possible. As you know him well, he's a very good communicator. Of course, there's some things, as the Secretary-General would say, there's some things that need to be engaged in discreet diplomacy and sometimes things need to be done above water. But he reports back... Mr. de Mistreur reports back readily to the Security Council. To stay informed, I invite you to watch the Maroc 24 videos which are on your screen. and I will see you next time. thank you. You 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 Sous-titrage ST' 501